Sous-titrage ST' 501 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 Avez-vous jamais arrêté vous-même qui que ce soit ? Moi-même, je n'ai jamais arrêté personne. Je n'exerçais aucune responsabilité en la matière. J'étais responsable des archives au service du district. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chim, 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 Chim. Chim, Chim, Chim. à l'insu du comité de district. Quand j'ai vu ce qui s'y passait, je suis parti et je n'y suis plus retourné. Je ne connaissais pas les gens qui y étaient. Quand j'ai été sur place, j'ai seulement vu des gens qui étaient en détention et d'ailleurs quelqu'un m'a demandé une cigarette et je la lui ai donnée. Comme je l'ai dit, plus tard, j'ai quitté cette île. Question. Mais ma question était très précise. Avez-vous connu une personne ayant d'une façon ou d'une autre participé aux événements à Korkor et répondant au nom de Chim ? Réponse. J'y suis allé une seule fois. Je ne me souviens pas du nom des gens placés en détention là-bas. Comme je l'ai dit, je n'y suis allé qu'une fois. Question. Je vais être sûr de ne pas avoir écorché le nom en question. Je vais donc demander à mon confrère cambodgien de prononcer ce nom. Le coavocat cambodgien, Monsieur le Président, le nom est Chim. Chim. Maître Kopeu, le connaissez-vous ? Réponse. Je n'en suis pas certain. Il y avait une personne dont le nom m'échappe qui appartenait au comité de district. La personne avait été arrêtée et envoyée là-bas. Quand je l'ai vue, il m'a demandé une cigarette. Mais son nom m'échappe. Comme je l'ai dit, sur place, il m'a demandé une cigarette. Je lui en ai donné une. Puis je suis parti. Je suis allé voir le responsable de Corko, puis j'ai quitté cette île. La défense. Je vais tenter de vous rafraîchir quelque peu la mémoire. C'est l'entretien avec le DC-CAM. 23-5643, l'air en anglais 007, 53898, en Khmer 00059404, et en français 007, 56648. « La situation était misérable à Corko. » C'est vous qui le dites. Ensuite la question, « Qui en était le responsable à l'époque ? » Et vous répondez comme suit, « C'était Archim à l'époque. » Mais ensuite, « Je l'ai arrêté. » Et la question, « Ah bon ? » « Vous l'avez arrêté. » Et vous répondez, « J'ai arrêté Archim. » Et la question, « Qu'avait-il fait de mal ? » Et la réponse, « Il avait inventé des aveux. » « Il avait juste écrit que telle personne était associée à telle autre. » Mais après enquête, nous avons constaté qu'il avait arrêté beaucoup de gens. Il a donc été arrêté. Ensuite, cela continue. Donc, M. le Parti civil, cela vous rafraîche-t-il la mémoire ? Oui, à présent, je m'en souviens. Le comité de district m'a donné des instructions. Il y avait aussi un chef militaire de district. J'ai pointé une arme sur Archim, tandis que le commandant de l'armée du district l'a attaché. et j'ai demandé pourquoi cette personne a été arrêtée. Ensuite, le chef du comité de district m'a dit que cette personne avait inventé des aveux. Il avait inventé des aveux alors que les gens en question n'étaient au courant de rien et ces gens ont été arrêtés. À présent, je me rappelle cet extrait. Question. Mais, d'après la réponse, c'est vous-même qui avez arrêté cette personne. À présent, vous affirmez que vous avez participé à l'arrestation. Quelle est la bonne version ? Est-ce que c'est vous qui l'avez arrêtée ? J'ai dit que j'ai pointé mon arme sur lui. L'arrestation a eu lieu en même temps. Et ce, sur l'ordre du comité de district. Une fois attachée, la personne a été mise dans un véhicule et est partie. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet. Je comprends donc que vous avez participé à l'arrestation de cadres. Étiez-vous également à même de libérer des gens après leur arrestation ? Réponse. Je n'ai libéré aucune personne détenue. J'ai seulement participé à cet événement, à savoir l'arrestation du chef de la prison. Je ne possédais pas une telle autorité et ça a été la seule fois que j'ai participé à une arrestation sous les ordres du comité de district. Question. À nouveau, voyons si je puis vous rafraîcher la mémoire. En entretien avec le DCCAM, je vais vous citer le Réen anglais 0075 3855, en Khmer 000 59 350, et en français 0079 6598. vous évoquez un plan allégué d'écraser des Vietnamiens et Chinois de touche. Je vous cite. J'ai réussi à faire libérer quelques familles dans le cas où la femme était chinoise et le mari cambodgien. quand une épouse a été emmenée pour être exécutée et que le mari m'a demandé d'intervenir, j'ai inscrit le nom de l'intéressé dans une lettre que j'ai envoyée à la commune. Je suis parvenu à aider trois ou quatre familles. Fin de citation. Est-ce que ceci ravive vos souvenirs ? Réponse. C'est exact. Toutefois, je n'ai pas libéré des gens qui étaient en détention. En fait, le mari était un soldat du district de Saan. Je ne savais pas si l'épouse était de race pure ou non. Elle est venue m'implorer de l'aider à libérer son mari. J'ai voulu voir les noms sur les listes des différentes communes. Je lui ai demandé de lire les noms. Elle a vérifié et elle a trouvé le nom. Ensuite, en son nom, j'ai envoyé une lettre à la commune pour que la commune n'arrête pas son mari. C'est un cas différent de ce que vous dites, à savoir le fait que je serais allé libérer des prisonniers. Autre incident, il s'agissait d'un mécanicien réparateur de voitures au district. sur ordre du comité du district, j'ai écrit une lettre adressée à la commune là où vivaient les parents de ce mécanicien pour que le chef de commune n'arrête pas ces gens. J'ai donc envoyé une lettre, je l'ai écrite et ces gens n'ont pas été arrêtés. Question. Sans entrer dans les détails, vous avez participé à la libération de quelques familles, vous avez été en mesure d'y participer, vous avez participé à l'arrestation d'un cadre d'assez haut rang, à savoir Chim. Êtes-vous certain de ne jamais avoir reçu instruction d'enquêter sur la situation de gens cachant du riz à l'intention de soldats vietnamiens ? Réponse. Je ne savais rien concernant la dissimulation de riz au sujet des lettres que j'ai écrites pour donner instruction aux chefs de commune de ne pas arrêter de famille. Ça, je m'en souviens. je m'en souviens parce que vous avez lu les extraits en question qui m'ont rafraîchi la mémoire. J'ai écrit une lettre pour que ces gens ne soient pas arrêtés et envoyés à Corcor. Question. Monsieur le Parti civil, Monsieur le Parti civil, dans les années 50 et 60, des communistes Khmer qui sont allés au Vietnam, connaissez-vous ces gens et si oui, est-ce que vous les désignez par une appellation particulière ? Réponse. Je ne me souviens de rien à ce sujet. Quand j'étais soldat, je n'en étais pas au courant. Par la suite, j'ai été handicapé et je n'ai toujours rien su. À propos de ces gens, je suis resté vivre et travailler au bureau. Question. Voyons voir. si cela est exact, je vais essayer à nouveau de vous raffichir la mémoire. Le 3-5-6-4-3, entretien avec le CD-CAM, ERN anglais 00753826, Khmer 00059318, en français 00756569. Vous êtes ici interrogé à propos de Yaa, ancien chef de la zone nord-est. Voici ce que vous dites. Toutefois, je ne connaissais pas son adjoint. à l'époque, le secrétaire du secteur était plongé dans la confusion. Ceux de Hanoi du nord ont été choisis. On les appelait Ta Hanoi à l'époque. Ta what ? La question. Ta quoi ? Et puis vous répondez Ta Hanoi. Ta Hanoi. Cela désignait les Khmer que les Yuhn Hanoi avaient choisi pour les indoctriner avant 1940 ou 1945. certains ont été autorisés à revenir. Certains sont devenus secrétaires de secteur, d'autres secrétaires adjoints. Ils ont été mélangés dans toutes les provinces du pays. Fin de citation. Vous, rappelez-vous, avoir dit cela au DCCAM à propos de ces gens que vous appelez les Ta Hanoi ? Merci, maître. Réponse. Merci, maître. Je m'en souviens. J'ai eu pitié de lui. J'étais responsable du bureau des handicapés dans le secteur de Takeo. à l'époque. Il n'a pas rencontré sa femme. Il ne jouait aucun rôle particulier parce qu'il venait de la partie nord du Vietnam. Il y avait un représentant du secteur. Il est venu. Yann m'a dit de l'emmener. Il a pris congé. Il a pris un cas 59 et il me l'a remis en disant que c'était la fin de sa vie. Ensuite, il est parti et j'ai éprouvé beaucoup de pitié pour lui que je considérais comme mon grand frère. Question. Vous parlez d'une personne. Quelqu'un vous a-t-il demandé d'arrêter cette personne et de l'exécuter ? Réponse. Je ne savais pas qui, mais le chef du bureau des handicapés m'a dit de le rencontrer et de l'attendre. je l'ai remis aux gens qui étaient sur place et je suis parti. Donc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Toutefois, avant mon départ, il m'a remis son arme et j'ai pris congé de lui. La défense. Mais ma question était différente. Quelqu'un vous a-t-il jamais demandé d'arrêter cet homme puis de l'exécuter ? Réponse. Non. Je n'ai pas reçu l'ordre de l'exécuter. Le chef du bureau dont j'étais l'adjoint m'a ordonné de l'emmener à un lieu de rendez-vous auquel il montrait à bord d'un véhicule. J'ai donc pris congé de lui à ce lieu de rendez-vous. Voilà l'ordre que j'avais reçu du chef de bureau. la défense. Je vais vous donner lecture de vos propres propos. C'est le même document entretien avec le DCCAM. Même réponse. J'ai rencontré l'un d'eux à Hanoï. On m'a demandé de l'arrêter et de l'exécuter. J'ai dit que je pouvais difficilement l'arrêter parce qu'il dormait à mes côtés. Avant d'être arrêté, il a pleuré, il a dit au revoir, a dit je vais être tué, je n'aurais rien pu faire pour l'aider. Donc ici, vous dites avoir reçu l'ordre de l'arrêter et de l'exécuter. Est-ce que ces propos sont exacts ? Répondre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qu'il est arrêté. Je l'ai emmené à un lieu de rendez-vous sur ordre de mon supérieur. Je ne savais pas s'il serait envoyé quelque part pour être tué et il m'a remis son arme. Mr. Civil Party, do you know who Kang Chap was ? Question. Savez-vous qui était Kang Chap ? Réponse. Ce nom me dit quelque chose. est-ce que je l'ai seulement vu ? Je ne lui ai jamais parlé. Il occupait un rang élevé et je n'avais aucun contact avec lui. Comme je l'ai dit, ce nom m'est familier. question. En êtes-vous sûr ? Ne connaîtriez-vous pas davantage de détails sur Kang Chap. Non, je n'ai pas. Réponse. Non. J'ai seulement entendu citer son nom, mais je ne lui ai pas parlé. Il était au bureau de zone avec Tamok. Moi, j'étais un cadre subalterne. je n'étais donc pas habilité à lui parler. Question. Eh bien, Monsieur la Partie Civil, je vais à nouveau vous rafraîchir la mémoire. Entretien avec le DCCAM. Verrez l'anglais 00753883. Command 00059386. French 00796632. Est-ce que Kang Chap était l'adjoint de Tamok ? Et la réponse, non. Il était médecin. Il avait été formé au Nord-Vietnam. C'était un espion vietnamien. un peu plus bas. Vous dites ceci. Comme vous l'avez dit, Kang Chap est secrétaire de la zone Nord, secrétaire du secteur 35. Question, secteur 35 ? Et la réponse, oui. Il n'était pas médecin. Je me suis trompé. Est-ce que ceci vous rafraîchait la mémoire ? Réponse. Je ne suis pas certain, car cela remonte à longtemps. Je pourrais dire que ce nom de Kang Chap me dit quelque chose. Je ne sais plus où il a été transféré. Il n'était pas adjoint de zone. A ma connaissance, c'était un infirmier. La défense. Mais vous dites qu'il avait été formé au Nord-Vietnam et que c'était un espion vietnamien. Pourquoi avez-vous dit ça ? Je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais parlé d'un espion ou d'espionnage. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je me souviens avoir parlé de Hanoi et du Nord-Vietnam seulement. Question. Oui, mais vous n'avez pas dit que vous avez entendu cela. Vous avez dit au CDK que lui était un espion nord-vietnamien. Pourquoi avez-vous dit cela ? Comment le saviez-vous ? Je n'ai pas dit cela à l'époque, répondez-moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et lors de nos conversations informelles, j'ai peut-être évoqué le Nord-Vietnam ou Hanoi. dans cette même question, la personne avec qui vous vous entretenez parle de Tamok. Vous vous souvenez de Tamok ? Savez-vous qui il était ? Quel genre de personne c'était ? Je ne connais pas la biographie de Tamok. Je ne sais pas quel était son enfant ou son adolescence parce que lorsque je l'ai vu, il était déjà un homme dans la zone sud-ouest. Mais je l'ai vu juste brièvement et je n'ai pas eu l'occasion de lui poser des questions concernant du plus en détail. Alors, laissez-moi une question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Can our colleague provide us with the Khmer ERN once again of the segment of the DCKM interview so that my colleague may be able to read it in Khmer. We just simply lost track of the ERN. Well, I hadn't said the ERN yet. I'm about to now. Regarding Kangchap, yes. Kangchap, yes. 007-5383 in English, French 007-96632 and Khmer 000-59386. Mr. Civil Party returning now to Damoc, and my question what kind of person Tamoc was. Was Tamoc a very strict person yes or no? Is it a very strict person yes or no? I cannot comment on that. I don't know what type of person he was. I only knew that he was the leader of the South West zone. but for the characteristic or what type of person he was, I cannot give my comment on that. I cannot give my comment on that. French 007-593 French 007-566-38 and 39 and Khmer is 94 by the way. Also, question. I heard that Tamoc was a very strict person and then you answer. not really. He used harsh words when he talked. For instance, when he went to the hospital he told the staff harshly to look after the patients. He also asked the patients if they had anything to eat. Sometimes the patients themselves were bad. They complained to him that the food was not good. Then Tamoc asked for the hospital director and asked why the patients did not have anything to eat. He also ordered beef and pork to be quickly given to the patients. But the hospital starvers were also bad sometimes. After three days they gave us no more food. During those three days there was so much beef and pork but after Tamoc was gone we ate normally. And then you speak about Tamoc's fingers. They were long. He was well built but not fat. And then you go on and on. It seems that you know Tamoc quite well. Is that correct, Mr. Siloukai? When I said that I knew him it was the time when I was wounded. And at that time he came to visit the hospital and he instructed the medical staff there to take care of the patients. But I did not know about his biography. But I did not know about his biography. A bit further, in that interview, you said that you met him in 1976. Do you remember the story about Tamoc and his watch? The watches that he used to wear? It was a mouse. I don't know whether it's true or not. that if people asked for it, he would take it off and give to the person who asked for it. Well, it's not a terrible, terribly important story, but it goes to your credibility, Mrs. Civil Party. That's why I will read something that you said to DC Cam about the watch story. that is the same ERNs that I just mentioned, but just a bit further. The question. So he, Tamoc, was a kind person. And then you answer, if we asked for his watch, he would take it off his hand and give it to us. But we had to take it and walk out quickly. Because if we were still there and if there was another person asking him for that watch, he would take it back from us and give it to the one who asked for it last. I told him, I did not have a watch to tell the time. And then he said, OK, you can have this one. Wow, it was an Omega. It was a famous make. He said, you take it. Well, I was still there after receiving the watch and suddenly another person came and asked him for a watch too. And he said, you take it from him. And he said, très bien, prends-la lui. End of quote. So Mr. Self-Party is not a very important story, but it seems that you got a watch from him in person. Is that correct? Ah, Nadine, mais donc, vous l'avez rencontré en personne. That is correct. Réponse. Oui, c'est exact. Let me ask you about two other very high-ranking cadres. Question, je vais vous poser des questions au sujet de deux autres cadres au placé. Est-ce que vous connaissez un cadre du nom de Ruosnim ou Saupim? Non, je ne les ai jamais vus. J'ai simplement entendu leurs noms citer. Question, et qu'avez-vous entendu dire à leurs propos? Do you know whether they were full members of the Central Committee or the Standing Committee or the CPK? Save-vous s'ils étaient membres du comité permanent ou du PCK? I did not know clearly. I only heard through the radio about the announcements of their names. J'ai simplement entendu leurs noms prononcés à la radio. de ce que vous dites dans cet entretien avec le Cdc. Permettez que je vous dise ce que vous dites dans cet entretien avec le Cdc. Vous dites les membres de plein droit il n'y avait que Vornvet, Saupim et Rounim tandis que Kiu Sampan, Sonsen et Tamok étaient des membres suppléants à l'époque. Question, et qu'en est-il de Yeng Sari? Réponse, Yeng Sari était membre de plein droit. Vous répondez oui. Membre de plein droit également? Réponse, oui. Question, il y avait-il d'autres personnes? Qu'en est-il de Kepok à l'époque? Vous répondez non. Bung Bok était simplement un secrétaire adjoint au niveau de la zone. Ensuite, un petit peu plus loin, vous parlez de Khoi Toun. Monsieur le Parti, comment se fait-il que vous étiez à même de savoir par exemple que Saupim et Rosnim étaient membres du comité central du PCGA et même membres du comité permanent? Il y avait des à cause de ce que m'avait raconté Pog que j'ai rencontré dans la chaîne des dents grecques. Il m'a dit qu'il m'a raconté ces histoires Et donc, j'ai donné ma réponse en fonction de ce que lui m'avait rapporté. Ces informations, je les tiens de Kaye Pok. Je n'ai jamais rencontré ces personnes, j'ai simplement entendu parler d'eux à travers Kaye Pok. Question. Donc, c'est Kaye Pok qui vous a raconté, après le 7 janvier 1979, que tant Sao Pim que Roosnim avaient été membres du comité permanent du PCK ? C'est exact ? Oui, la réponse que j'ai donnée a été donnée en fonction de ce dont je me souvenais par rapport à ce que m'avait dit Kaye Pok. Question. Je vous pose cette question parce que, à vrai dire, très peu de personnes savaient que Roosnim était membre du comité permanent. Donc, je me demandais comment il se faisait que vous, en tant que partie civile, vous étiez au courant. J'avance, monsieur la partie civile, je passe à quelque chose d'autre que vous avez dit. J'évoque à présent les heures armées ou les conflits armés entre le conflit démocratique et le Vietnam. Que pouvez-vous nous dire à ce propos ? Je ne sais pas comment vous dire, parce que la responsabilité des soldats était de défendre le territoire. Et à cette époque-là, il y avait le problème des soldats de Lundol et des soldats Ion de Thioquie à la frontière, dans les zones frontalières. Voilà ce que je peux vous raconter. L'obligation d'un soldat, c'était de défendre le territoire. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Je vais vous poser une question très concrète. Quel était le problème à la frontière entre le conflit démocratique et le Vietnam ? Pouvez-vous nous le dire ? Je ne sais pas, parce que je n'avais aucune connaissance en matière de cryptographie. J'ai simplement été déployé dans la région frontalière, et on m'a demandé de défendre cette région frontalière. Si une force venait à l'intérieur de notre territoire, eh bien, je devais me battre. Et c'était l'ordre que je devais suivre, qui m'avait été donné par mon commandant. Avez-vous participé à la mise en place de mines et à la mise en place de poteaux portant le drapeau du Kampuchea démocratique à la frontière ? Là, je savais quelque chose à ce propos. À l'époque où j'étais postée là-bas, mais je n'ai pas participé à la mise en place des mines. C'étaient les autres membres de mon unité qui ont eu pour tâche de poser les mines et d'enlever les drapeaux. Certaines des mines ont par la suite été enlevées. Et ils ont à nouveau mis des mines. Et les mines ont explosé. Maitre Copevoyant, si j'arrive à nouveau à vous raviver la mémoire, toujours l'entretien avec le CDKM. Le URT est terminant par 91 en anglais, 96 en grève et en français 007-566-41. Le CDKM vous pose la question suivante. Pourquoi vous êtes-vous demandé de lutter contre les Yun ? Quel était le problème entre les Cambodgiens et les Yun ? Vous répondez. Le problème, c'était que les Yun avaient outrepassé la frontière pour pénétrer dans notre territoire. Ils avaient enlevé les poteaux qui avaient été plantés sous les colonies françaises. Et je suivais les ordres qui consistaient à planter des poteaux avec notre drapeau national. Mais ils ont enlevé ces poteaux et nous avons assisté. Nous avons à nouveau replanté les poteaux. Et eux, de l'un côté, ne cessaient de les enlever. Et puis, plus tard, nous avons posé des mines. Ils sont venus enlever les poteaux. Les mines ont explosé, tuant trois ou quatre. Et nous avons continué. Non, posé parvantage. On vous pose la question. Le drapeau que vous mentionnez, c'est le drapeau rouge. Réponse, c'était notre drapeau national, le drapeau de notre nation. Question, c'était celui avec les temples d'Ankor entourés de rouge. Réponse, oui, c'était celui-là, avec également le riz. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ceci aux personnes qui vous ont interrogé au Cédécan ? Réponse du témoin, oui, je m'en souviens. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est d'autres personnes qui étaient dans l'unité, qui étaient dans la même unité que moi, ce sont eux qui l'ont fait. Je suis particulièrement intéressé dans votre réponse, M. Silvopati. Il y a une réponse particulièrement qui m'intéresse dans cet entretien avec le Cédécan. Là où vous dites, le problème, c'est que les UN avaient outrepassé la frontière. Est-ce que vous pourriez être plus spécifique ? Est-ce que vous pourriez nous donner davantage d'informations ? Est-ce que c'est toujours les Vietnamiens qui pénétraient sur le territoire cambodgiasque ? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ? Réponse. Lorsque je n'étais pas encore handicapée, et que je défendais le territoire à la frontière, ils venaient tous les jours. Ils venaient tous les jours. avec leur force sur notre territoire, c'était pas une grande force, c'était une petite force. Et c'est arrivé à l'époque où j'étais moi là-bas. Je comprends, mais pour être certain que nous soyons en train de parler de la même chose, la question qui vous est posée porte sur la période. Il me semble que vous dites que c'était en 1976-1977. Donc, le fait que les YUN ont piété sur le territoire et toute la problématique autour des poteaux, est-ce que c'était après, l'avril 1975, ou avant ? Réponse. J'ai été déployé là-bas avant, le 17 avril 1975. À cette époque-là, il y avait toujours des soldats de Lon Nol qui étaient là-bas. Et mon unité a été envoyée à leur poursuite. Donc, nous luttions contre les soldats de Lon Nol. Je referme une autre question. Les troupes vietnamiennes qui empiétaient sur le territoire cambodgien tout le temps, est-ce que c'était des troupes communistes, des Nord-Vietnamiens ou bien des Vietcongs ? Ou alors, est-ce que c'était des militaires du Sud-Vietnam, des soldats de Kioti ? Réponse, c'était des soldats de Kioti. Et savez-vous si ces événements ont également eu lieu après 1975 ? Réponse. J'en ai simplement entendu parler parce que, à ce moment-là, j'étais déjà handicapée. Je vais vous poser une question différente. Je vais à présent évoquer les événements que vous avez décrits hier, l'exécution de 10 personnes à Corcor. Qui a ordonné l'exécution de ces 10 personnes ? Qui a ordonné l'exécution de ces 10 personnes ? Réponse. J'ai déjà donné ma réponse à cette question hier. C'était le comité de district qui avait donné l'ordre au chef de la prison de Corcor, chargé des exécutions. L'ordre avait été émis par l'échelon supérieur et avait percolé jusqu'au frère Pohn. La question est, vous avez dit qu'elle aurait été moins oculaire. Alors, la personne qui, physiquement, concrètement, a donné l'ordre de l'exécution, est-ce que c'était Jim ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. L'ordre venait de la hiérarchie et j'ai vu 10 personnes qui portaient déjà un bandeau sur les yeux, leurs mains étaient ligotées. Et c'est le comité du district qui a donné l'ordre pendant l'exécution. Au moment de l'exécution, il y avait quelques gardes du centre de sécurité. C'était eux qui se sont chargés de l'exécution. M. Cople, peut-être que mes questions ne sont-elles pas suffisamment claires ? Vous avez dit que vous étiez témoin oculaire, vous avez dit que vous avez assisté, vous avez vu de vos propres yeux une exécution se dérouler devant vous. Qui a dit aux gens de tirer ou de tuer les gens d'une quelconque façon ? Est-ce que c'était Jim ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ? Président, monsieur la Partie civile, veuillez attendre. Le co-procureur a la parole. Oui, madame et monsieur les juges, cette question est répétitive. J'ai mis une objection. C'est la troisième fois qu'il pose la question aux témoins. Le témoin a déjà dit que les ordres percolaient depuis la hiérarchie. Et c'était le comité de district qui avait donné l'ordre. Il a donc déjà répondu à l'entreprise. La défense n'aime pas la réponse, donc il continue de poser la question. Je n'étais pas du tout en train de poser la question au sujet de la chaîne de commandement ou de la hiérarchie ou de la façon dont les ordres percolaient. Moi, la question que je posais était physiquement. Qui était la surplace pour donner l'ordre de l'exécution ? C'est donc une question tout à fait différente. Que les ordres viennent de la hiérarchie, c'est un autre aspect que j'évoquerai plus tard. Moi, ma question, c'était est-ce que sur place il y avait une personne qui, physiquement, verbalement, a donné un ordre à d'autres personnes, consistant à exécuter les gens qui étaient là ? Et je n'ai pas obtenu de réponse à ma question. Maître, allez-y, dit le président. Maître Coppeau. Bien, monsieur de la partie civile, la question que je vous pose est avez-vous vu et qui avez-vous vu, si vous avez vu quelqu'un, qui donnait l'ordre aux autres soldats d'exécuter les personnes ? Le président, monsieur de la partie civile, la parole est donnée à l'accusation, veuillez patienter l'accusation. À présent, la défense pose une autre question. Si la défense prétend demander s'il y a eu quelqu'un, physiquement présent, qui a donné un ordre, très bien, mais à présent, l'avocat dit au témoin que quelqu'un a dû y être et demande qui c'était. Mais la défense doit donc poser différemment la question. Je vais essayer de comprendre où vous voulez en venir. Monsieur, quand vous avez été témoin à l'exécution, avez-vous entendu qui que ce soit dire « tue ces 10 personnes » ? Réponse. Il m'est difficile de répondre. Il me semble que la question a déjà été posée. Juge Fentz, écoutez attentivement. Vous avez été témoin de l'exécution de 10 personnes. Est-ce que cela est vrai ? Réponse. Oui, c'est vrai. Question. Quand vous étiez sur place, avez-vous entendu qui que ce soit dire « tue ces 10 personnes » ? Oui ou non ? Réponse. Non. Il me semble que non. Donc, sur place, vous n'avez entendu personne ordonner de tuer ces 10 personnes. Est-ce que je vous ai bien compris ? Réponse. Quand j'ai assisté à l'exécution de ces 10 personnes, je n'ai entendu personne dire quoi que ce soit ou ordonner quoi que ce soit. Non. Rien de tel. Rien de tel. Rien de tel. Dans ce cas-là, ma question suivante va donc être, bien sûr, qui sont les gens qui ont tué ces 10 personnes ? Réponse. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, c'est le chef de la prison de Corco qui a ordonné à ses subordonnés d'abattre ces 10 personnes. Le chef de prison lui-même n'a pas tué ces gens, mais c'est lui qui en a donné l'ordre à ses subordonnés. Question. On y arrive. Comment se fait-il que vous ayez su que c'est le chef de prison qui a ordonné à ses subordonnés de tuer ces 10 personnes ? Réponse. Je l'ai dit à plusieurs reprises, le chef de la prison de Corco a donné l'ordre à ses subordonnés de tuer ces 10 personnes. Et j'en ai été témoin. Que pourrais-je dire d'autre ? Je vous demanderai de décrire de quelle façon cet ordre a été donné à ces hommes qui ont exécuté ces gens. Est-ce que ça a été un ordre verbal, un ordre écrit ? Avez-vous entendu quelque chose qu'il aurait dit ? J'aimerais savoir exactement ce dont vous avez été témoin. Réponse. Laissez-moi préciser une bonne fois pour toutes. Comme je l'ai dit, c'est le district qui a ordonné à tous les chefs de commune de rassembler les Yun et les Chinois de race pure pour les envoyer à Corco. Ensuite, le chef de la prison de Corco a consigné leurs noms. Ensuite, il les a portés à l'attention du district et par la suite, ces gens devaient être tués. Tels étaient les ordres du comité de district adressés au chef de prison. Celui-ci devait ordonner à ces subordonnés d'exécuter les gens en question par groupe de 10 ou de 20. Question. Ici, vous décrivez un mécanisme général, mais soit, j'avance un cran plus loin. Étiez-vous présent quand le chef de la prison de Corco a reçu un rapport ? Étiez-vous présent dans la même salle ? Étiez-vous là quand il a reçu cette instruction précise ? Réponse. J'ai déjà raconté ce que j'avais vu à Corco. Question. Question. Vous dites que vous vous êtes retrouvé un peu par hasard à Corco sans rien avoir à y faire. J'aimerais donc savoir ce que vous avez appris là-bas, ce que vous avez vu. Pour être précis concernant les noms, vous avez dit que le chef de la prison devait avoir reçu des ordres du comité de district. Concrètement, au comité de district qui, d'après vous, a ordonné au chef de prison de Corco de faire ceci ou cela. Était-ce le team dont nous avons parlé ? Réponse. Je l'ai répété à maintes reprises. Sao Pon était le comité de district. C'est lui qui a ordonné au chef de la prison de Corco d'exécuter ces gens. Les chefs de commune devaient transférer les gens en question à Corco. Dans ce cas, comment se fait-il que dans votre déclaration au DCCAM, vous disiez autre chose, semble-t-il ? Je vais à nouveau vous citer. La situation était misérable à Corco. La question de qui en était responsable. Et la réponse, c'était Ah Chim. Mais ensuite, je l'ai arrêté. Ensuite, il est question des affaires. Je répète donc ma question. Est-ce que c'est Chim qui a été responsable de l'exécution de ces gens ? Ou bien Sao Pon ? Est-ce l'un ou l'autre ? Le Président, partie civile, veuille attendre l'accusation à la parole. L'accusation. La question précédente était qui était le membre du comité de district qui a donné l'ordre au bureau de sécurité ? La personne a répondu. Ensuite, la Défense s'est levée pour dire que la partie civile a dit autre chose dans l'entretien. Et ensuite, la Défense a lu un extrait sur les gens qui contrôlaient le bureau de sécurité à Corcor, soit une question radicalement autre. À présent, la Défense veut demander qui était responsable, le chef de district ou bien le chef de prison. Le témoin ne saurait répondre à une telle question. Il faut poser des questions factuelles. La Défense. Si vous lisez le reste de la déclaration, y compris le contexte, vous verrez que cette personne parle de cet événement précis. La personne dit en avoir été le témoin oculaire. On demande si des enfants étaient tués. Il répond que oui, la situation était misérable, qu'il était responsable et il répond à Tchim. Bref, on peut certes couper les cheveux en quatre, mais quand même, je ne pense pas que la question soit aussi différente que le prétend l'accusation. Mais soit, je vais essayer de reformuler. Qui était responsable de Corcor et qui a été responsable de l'exécution de ces dix personnes ? Etait-ce Tchim ou Sao Pone ou encore tous les deux ? Qui ? J'ai dit que Sao Pone, chef du comité de district, a donné un ordre au chef de Corcor. L'ordre consistait à exécuter les gens qui avaient été envoyés à Corcor. Les bourreaux étaient les subordonnés de Tchim. Je l'ai déjà dit très clairement. Ah, donc Tchim était le chef de la prison de Corcor ? Réponse, oui. Question, à présent, je comprends. Avant de poser d'autres questions sur Tchim, peut-être que le moment serait opportun pour observer une pause. Le Président, merci Maître. Le moment est opportun pour observer une courte pause. Les débats reprendront dans 20 minutes. J'ai vérifié. Chou.